bonjour bonjour tout le monde bienvenue à ce club de lecture de l'école branchée samedi on a des invités spéciaux qui ont travaillé avec nous à la préparation du numéro du printemps du magazine qui porte sur l'éducation inclusive qui est disponible en français et en anglais Marc merci de montrer le magazine donc je dirais que c'est vraiment une édition particulière parce qu'en français et en anglais on a vraiment des articles différents donc si vous êtes bilingue je vous invite vraiment à consulter les deux éditions du magazine donc pourquoi on s'est intéressé à cette thématique là je pense que c'est dans l'air du temps premièrement d'avoir une éducation de plus en plus équitable qui fait place à la diversité à l'inclusion des élèves puis on voulait aussi l'amener notre notre part contribuer en fait à cette réflexion là autour des pratiques plus inclusives dans les écoles et on parle beaucoup de l'hétérogénéité généité de la classe donc comment on tient compte de toutes ces diversités là qui sont dans la classe pour intervenir et favoriser la réussite du plus grand nombre d'élèves comme d'habitude dans l'école branchée je ne fais pas le parcours au complet de ce qui contient mais je voudrais quand même porter à votre attention le guide au centre un un aide mémoire pour des rédactions une écriture plus inclusive donc on sait là qu'il y a une panoplie de guides de façons de faire qui émergent ces temps-ci mais on voulait vraiment apporter notre contribution et voir comment et témoigner de comment nous à l'école branchée on intègre l'écriture inclusive puis ça c'est quelque chose qui est vraiment différent en français et en anglais donc si vous avez à rédigé dans les deux rangs prenez le temps de regarder les deux versions pour la production de ce magazine là j'ai contribué j'ai participé plus particulièrement avec marque tremblay qui consulta en accessibilité donc étant donné que c'est un sujet avec lequel j'étais peu familière au départ puis marque avait offert de nous appuyer on a aussi une belle contribution de l'équipe du récit de l'adaptation scolaire et de l'inclusion inclusion et l'adaptation scolaire donc ben je vais te laisser marque présenter un peu ta contribution magazine et on écrit un article ensemble justement sur la diversité dans les dans les classes puis tu as aussi rédigé un autre article sur les plans d'accessibilité donc je te laisse te présenter puis présenter un peu ce que tu as fait dans le magazine parfait ben moi c'est marc tremblay je suis conseiller en accessibilité depuis sept ans au privé mais j'ai travaillé dans l'éducation depuis depuis vingt ans j'ai travaillé beaucoup dans le milieu collégial fait des proches des projets aussi au primaire secondaire et et moi c'est sûr la diversité c'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps c'est sûr que dans le monde d'éducation il ya beaucoup d'enjeux puis dans les deux articles qu'on a écrit celle de la cohabitation des diversités pour moi c'est qu'on a travaillé avec avec martin ça mettait bien la table en fait sur moi ce que j'ai constaté souvent tu sais le contenu dans la vision de l'inclusion souvent on est par catégorie on va parler des troubles d'apprentissage on va parler des élèves hda on va parler moi j'avais le goût quand on a eu les premières discussions avec l'école branchée de d'ouvrir le jeu de voir plus large de 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 maintenant quoi de plus en plus on est conscient de ces diversités-là diversité de capacité diversité de culturel de gens diversité culturel ont toutes sortes de types de diversité c'est pour ça qu'on met un s parce qu'il y en a plusieurs diversités ça c'est un enjeu que l'on sait que c'est une faute de français dans la diversité ne contient pas un s généralement mais l'idée d'avoir un s c'est 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 politique et c'est stratégique et c'est et c'est 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 voulu donc on voulait ben c'est sûr cet article-là on veut on voulait amener vraiment l'idée de ok une fois qu'on connaît toutes les difficultés et comment on peut cohabiter ensemble puis sans mettre de côté même les gens qui vivent avec aucune diversité donc donc ça c'était le premier article vous allez lire là il y a plein plein d'éléments on a travaillé fort sur ce parce qu'un des éléments importants dans l'article oui c'est que on voit souvent tu sais les droits de la personne comme oui des difficultés qu'il faut aider les autres mais c'est quoi l'avantage puis la valeur ajoutée de la diversité des diversités au sein d'une organisation de l'école entre autres et il y en a plein davantage on a trouvé facilement il y a des recherches qui disent que tu sais favoriser la diversité des relations favorise le bien-être des gens que la diversité dans les milieux dans les milieux comme l'éducation qui est très complexe d'avoir des diversités d'avoir ce travail collaboratif là avec toutes sortes de vision toutes sortes de 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 background ben c'est 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 plus c'est plus aidant c'est plus efficace donc dans cette optique là la cohabitation de la diversité c'est dire c'est un incontournable c'est comme il faut le faire parce que pour le bien-être de tout le monde c'est 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 comme pour une éducation on devrait pas avoir besoin de mettre inclusive c'est l'éducation devrait être une cohabitation des diversités on devrait plus être obligé de dire ça ce document là est accessible ça devrait être juste un document point qui est d'emblée accessible pour tout le monde un jour on va en arriver à ça j'imagine on pose souvent les défis que ça présente mais en même temps ça peut être un atout justement c'est un peu ça qu'on essaie de démontrer dans l'article oui puis pour faire la transition avec mon article de plan d'accessibilité que disait bon ben une fois qu'on veut on veut la cohabitation des diversités puis on veut assurer cette accessibilité là universel comment on fait ça puis c'est pas moi je travaille beaucoup d'organisation pas juste en éducation mais entreprise les défis sont grands sont énormes et dans l'article on propose c'est parce que ici au québec y'a pas une obligation de faire des plans d'accessibilité mais on peut s'inspirer de d'autres en ontario mais maintenant je sais qu'en nouvelle écosse aussi on une obligation de plan d'accessibilité en colombie britannique aussi où il ya des lois d'accessibilité il ya une obligation généralement de plan d'accessibilité donc en gros un plan d'accessibilité c'est vraiment moi moi je fais un parallèle souvent quand je présente aux gens aux directions c'est comme un plan d'intervention individualisé mais pour l'organisation c'est un plan qui identifie c'est quoi les obstacles à l'accessibilité c'est quoi les 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 problèmes d'accessibilité au sein de l'organisation que ce soit en classe que ce soit au niveau des pratiques de gouvernance que ce soit le développement des outils pédagogiques ou la sous-traitance la relation avec les sous-traitants qui font le développement de des technologies éducatives donc tout ça on prend en compte de toutes ces difficultés là et après dans un plan bien comme dans tout bon plan d'intervention on associe une action à un problème d'accessibilité ou plusieurs problèmes d'accessibilité donc on est vraiment dans un point de vue systémique donc plan d'accessibilité peut bien s'intégrer dans un plan stratégique il y en a on peut le faire à part mais on peut l'intégrer facilement dans un plan stratégique en éducation plan d'accessibilité aussi bien sûr si on sait bien les problèmes d'accessibilité autant sur le plan de la technique mais sur le plan pédagogique sur plein de facettes ben oui ça a des répercussions sur la classe souvent on dit ah ben on fait quelque chose théorique mais ça n'a pas de répercussions mais un bon plan d'accessibilité quand il est sûr selon les normes et selon comment on le fait ben c'est sûr que ça a des répercussions directes sur le choix des technologies qu'on doit qu'on doit acheter donc dans un plan d'accessibilité on est obligé de travailler en collaboration donc on doit être capable de mettre autour de la même table les gens en informatique les gens dans l'aspect pédagogique l'adaptation scolaire tout le monde doit être réuni pour avoir une vision pour éviter d'avoir des angles morts donc des exemples que tu peux donner de choses ben je dis qu'on en avait dans l'article oui des exemples d'obstacles bien plus concrets là oui tu sais par exemple le choix du des logiciels de communication qu'on pourrait avoir en classe comme on choisit-tu microsoft microsoft on choisit-tu google on choisit-tu d'autres logiciels mais est-ce que ces logiciels là ils sont selon les normes d'accessibilité c'est à dire que ce soit un élève aveugle ou un moi j'inclus aussi dans le plan d'accessibilité c'est pas juste les élèves c'est aussi tous les employés donc comment est-ce que les outils qu'on utilise de communication par exemple sont est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont aux normes d'accessibilité donc que tout type de de handicap ou de situation ils peuvent utiliser facilement les outils ça c'est comme un exemple ça peut être tu sais dans un plan d'accessibilité de dire ben oui on a des problèmes d'avoir dans la lenteur d'avoir un plan d'intervention pour tel élève mais est-ce que donc ça le temps que le plan d'intervention est fait qu'on identifie vraiment les problèmes est-ce qu'on pourrait avoir des disponibilités de déjà de logiciels de licence qui sont en classe d'emblée pour permettre à quiconque de donc c'est vraiment tu sais ça il y en a plein d'exemples dans l'article qui qui puis il y en a des 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 obstacles il y en a pour c'est un travail sur chaque organisation parce que l'identification peut même pas se faire essentiellement avec un consultant externe ça doit être un travail vraiment ou à l'interne c'est pour ça que dans le processus un comité d'accessibilité est très très important on le vit en ce moment à l'école à l'école à ottawa pour le ccjl pour le nommer on mélissa a été une inspire une femme inspirante dans le projet au ccjl qui est le centre consortium du centre de l'égét donc eux autres ils ont plein d'élèves de tout type de handicap c'est à dire on a cécité surdité troubles d'apprentissage donc il y avait un enjeu justement de cohabitation puis on a eu la semaine passée une rencontre de comité d'accessibilité et ils disent les vraies choses on va parler de du numérique oui mais on peut parler aussi de la cafétéria tu sais de de dire si on sensibilise pas les personnes les personnes qui font qui travaillent la cafétéria mais il y en a une personne aveugle qui a failli s'étouffer avec un un olive parce qu'on avait oublié de valider que dans les olives il n'y avait pas de de noyaux donc la sécurité alimentaire donc tu vois dans le comité dans toutes les les directions mais le fait de pouvoir en parler ensemble d'avoir organisé ça autour d'un plan c'est sûr que ça a une répercussion après ça sur toutes les les parties prenantes puis tout le monde que ce soit des employés les élèves la direction tout le monde qui est impliqué ça sente les objectifs autour de des mêmes valeurs il y a des belles discussions dans un comité d'accessibilité je l'ai vu aussi récemment il y a un article aussi à ce sujet là sur l'accueil des familles immigrantes aussi dans certaines écoles il y a des un bassin plus important de l'élève ici de l'immigration puis juste d'avoir la traduction de certains documents pour les parents ça c'est vraiment bien c'est de l'accessibilité aussi pour que les parents puissent il faut oublier les parents là dedans pour qu'ils puissent avoir accès à toute l'information en provenance de l'école puis c'est là que les technologies peuvent aussi jouer un rôle là dessus là pour faciliter l'accès justement à l'information c'est pour ça je voulais mettre de l'avant cet outil là qui est encore très peu connu le plan d'accessibilité je trouve que c'est concret on c'est une démarche concrète là qu'on peut faire derrière ça c'est oui puis comme tu dis ça peut s'inclure à d'autres choses au plan éducatif de l'école ou à d'autres éléments déjà en place là ça c'est pas désincarné du reste de ce qui se vit dans l'école mais si on n'en parle pas spécifiquement autour d'un plan d'un comité ça se fait pas par accident tu sais l'accessibilité fait pas par accident fait que si c'est pas organisé autour de vraiment une discussion où là tu es déjà en informatique puis tu as des gens qui vont venir parce que moi je l'ai vécu par le passé où tu as des enjeux informatiques qui disent ben nous on n'installera pas une licence de Word2 dans une salle parce que nous faut l'acheter tu sais il faut le déployer c'est plus facile pour nous de pousser un logiciel mais là ok mais là on n'a pas le budget pour l'acheter pour tout partout fait qu'on abandonne l'idée de l'installer dans une salle moi j'ai vécu ce genre de d'enjeux là que là il faut tirer la carte de mais si on sensibilise autour d'un comité où il y a un représentant de l'informatique quand il arrive pour le réfléchir au déploiement informatique réfléchir aux licences ben ils ont déjà l'accessibilité en tête on va sauver beaucoup de problèmes en aval en amont en aval qui arrivent dans la classe puis que finalement les licences sont pas installées ou peu importe les raisons donc c'est ça que ça amène le plan d'accessibilité d'avoir les vraies discussions à la bonne place en amont avant de de se ramasser avec les problèmes qui sont déjà là bien présents dans les classes là ça permet à tout le monde d'être conscientisé là-dessus là fait que c'est un bon outil pour ça je l'ai pas dit au départ mais s'il y a des personnes dans l'assistance qui veulent poser des questions au fur et à mesure là n'hésitez pas vous pouvez lever la main ouvrir votre micro on est peu nombreux là puis prendre la parole ben je pense maintenant on va passer la parole à Marie-Josée Arnoa donc comme j'ai dit au départ on a eu une collaboration aussi avec l'équipe du récit il y a Annick Gilbert et Martin Gagnon qui sont là aussi avec nous ce midi je vais te laisser Marie-Josée peut-être la parole présenter un peu le travail qui a été fait de votre part je m'excuse que vous entendez mon chat il a manqué d'attention ce matin donc on est inclusif donc les chats peuvent participer c'est bon ben merci Martine premièrement merci à l'école branchée de nous avoir permis aussi de faire rayonner l'expertise qu'on a au sein de notre équipe au récit de l'inclusion et adaptation scolaire c'est sûr que ben on a écrit des articles différents on a collaboré là en croisé là si on veut puis ben en fait l'article que moi j'ai présenté de façon autonome là je pourrais le dire comme ça mono écrit je vais le dire comme ça c'est il était question en fait d'une expérimentation que j'ai fait dans une école secondaire où est-ce qu'on a on travaille à implanter la conception universelle des apprentissages en secondaire 1 donc ça fait trois ans de ça donc les élèves sont rendus en troisième secondaire présentement donc c'est une école de Drummondville dans mon coin donc vive le centre du Québec ok je vous fais un petit peu coup en passant donc c'est ça donc c'est vraiment venu en fait d'une d'une problématique qui est venue du milieu ok donc des fois on dit ben ça prend des visions est-ce qu'on va être soutenu ben oui ça nous a pris du leadership de la direction d'école pour pouvoir aller de l'avant avec ce projet là mais le besoin venait des enseignants ce sont des enseignants qui ont crié à l'aide qui ont dit j'ai des élèves avec des mesures techno puis ben là il me semble que c'est de la gestion cette affaire là tu sais une telle a le droit à ça l'autre a le droit à ça donc là on est allé du côté plus du 4.2 je suis très précise là dans mon tableau de la CUA donc l'utilisation des fonctions d'aide pour tous donc on est vraiment allé là-dedans donc il y a un enseignement des stratégies qui s'est fait par l'enseignant de français d'enseignement des stratégies de lecture et d'écriture avec les mesures techno qui étaient disponibles dans la classe donc autant la synthèse vocale, le livre audio, n'est-ce pas Annick ? il y avait aussi avec support numérique, sans support numérique la lecture audio est-ce qu'elle est seulement auditive ou on avait un support donc synthèse vocale, ben là on a besoin nécessairement puis au niveau de l'écriture, ben en fait il y a le dictionnaire usito qui est rentré donc l'utilisation du dictionnaire numérique d'utilisation du traitement de texte aussi quelles sont les fonctions qu'on a dans Word pour ne pas le nommer là je m'excuse Mme Coutelet qui travaille avec Google ou Mme Jocelyne qui travaille avec Google mais avec, il y a des fonctions dans les logiciels de traitement de texte qui peuvent être utilisés par l'ensemble des élèves puis c'est un apprentissage qui est universitaire ben il faut leur montrer là oui il faut leur montrer donc ce qu'on a fait là c'est sûr pendant les trois ans la première année ça a quand même bien été donc c'est un iPad par élève et au début c'était une flotte qui était pour l'ensemble du niveau mais qui n'était pas utilisée donc ça a été comme beaucoup sollicité puis par cette classe-là puis je dois dire que cette classe-là en fait ça se trouve être une classe du régulier j'aime pas ça dire ça mais c'est une classe qui n'avait pas d'options ou qui n'était pas dédiée aux arts au théâtre, au sport donc c'est une classe de régulier donc là-dedans tu en avais au moins la moitié des élèves qui étaient utilisateurs d'êtres technologiques là-dedans fait que tu sais vous comprenez le désarroi des enseignants c'est ça il y avait un défi oui c'est ça fait que là finalement ben c'est ça fait qu'il y a eu un enseignement la première année ça a bien été on a installé ça deuxième année ben là on a reparti avec une nouvelle cohorte mais là ce qui est arrivé je reste avec ma première cohorte donc ma première cohorte s'en va en deuxième secondaire mais là en deuxième secondaire ils ont commandé des iPads et là les iPads ne sont pas arrivés parce que je ne sais pas si vous vous rappelez c'était dans le temps d'une pandémie quelconque fait que tu sais il n'y avait pas nécessairement d'appareil donc à ce moment-là les élèves n'avaient pas les appareils donc l'enseignante a repris l'enseignement sans iPad comme elle faisait avant dans le fond et ce qu'on a remarqué c'est que ce sont les élèves utilisateurs des technos parce que ce n'était pas dans une pratique universelle refusait d'utiliser leur aide technologique donc parce qu'on les mettait dans une espèce on leur mettait une étiquette d'utilisation bien ils ne voulaient plus les utiliser et là les tablettes sont arrivées à Noël s'ils ont fini par arriver puis la pratique là au niveau de la pratique d'écriture ça s'est fait puis il n'y a eu elle n'a plus eu de problème au niveau de la gestion des appareils et ces élèves-là ont fait l'épreuve du ministère d'écriture avec leur tablette ils ont demandé une dérogation pour pouvoir le faire et ils ont réussi je veux juste vous dire qu'ils ont réussi au même niveau que tous les autres élèves de la classe pour une classe de régulier donc c'est ça c'est un peu le récit de ça Martine que j'ai mis dans l'article de l'accompagnement mais vraiment on avait c'était volontaire donc les enseignants ça venait d'eux puis là je vous ai parlé de l'enseignante française qui était le leader un peu là-dedans mais ça a été utilisé en mathématiques en univers social donc il y avait comme une espèce de oui c'est ça puis là on a le directeur d'école qui fait tout pour que ça fonctionne au niveau des licences au niveau de l'utilisation des iPads parce qu'au travers de ça il y avait photo writer qu'ils ont décidé de couper à cause des données donc ils ne voulaient plus parce qu'ils ont ramassé des données puis ils ont coupé ça mais les élèves c'était l'outil qu'ils utilisaient donc le directeur s'est battu pour que les élèves puissent au détriment du besoin on était dans un conflit éthique entre préserver les données puis l'utilisation c'est ça grosso modo c'est l'article que je propose puis c'est ça au niveau de la conception universelle des apprentissages je sais que c'est beaucoup critiqué mais par la communauté certains membres de la communauté scientifique puis moi je vous dirais que de ce que j'ai vu pour moi on n'a pas vu la même affaire parce que parce que les élèves je dois vous dire qu'il n'y avait plus de mesures disciplinaires donc il n'y avait plus de gestion de la part de la direction d'école donc les élèves étaient impliqués il y avait un engagement donc et ils étaient là pour apprendre donc il y a presque plus de taux d'absentéisme aussi dans ces classes non au niveau des notes ça n'a pas nécessairement fait de différence en termes de résultats sur le bulletin mais en termes d'engagement puis d'estime de soi des élèves ça a eu vraiment un impact parce que les élèves ils se présentent à l'école c'est ça c'est plus parlant souvent il y en a quand on parle de la gestion axée sur les résultats des fois il faut se dire c'est quels résultats qu'on regarde est-ce qu'on regarde seulement les résultats qualis ou les résultats quantis moi je pense qu'il faut tenir compte on veut les tenir à l'école longtemps c'est ça l'intention on veut leur donner le plaisir d'apprendre effectivement oui c'est ça puis d'être des apprenants ce plaisir-là il ne se quantifie pas puis il n'est pas c'est ça exactement voilà fait que oui il y a des croyances on en a parlé Justin ce matin donc oui il est question beaucoup de croyances on avait un leader qui croyait tu sais l'équipe croyait vraiment à ça ça fait toute une différence c'est l'effet enseignant c'est l'effet enseignant le changement commence par un leadership ça c'est clair dans ce cas-là puis là dans le fond c'est à la troisième année du projet est-ce que tu es suivie encore est-ce que là je suis moins disponible parce que bon tu as d'autres choses ben oui mais ça fait partie de ce que j'ai à faire mais le suivi est moins présent parce qu'à même l'école ils se sont fait une communauté eux-mêmes pour s'entraider donc voilà puis c'est ça on a travaillé beaucoup avec Antidote en deuxième secondaire puis là troisième secondaire c'est leur première année puis les enseignants n'étaient pas habitués nécessairement avec la tablette on va leur laisser le temps de s'approprier ça puis on verra parce que c'est ça chaque année c'est de nouveaux enseignants qui embarquent dans le projet c'est ça puis ils sont en train de se créer une progression parce qu'après la troisième secondaire ils vont probablement changer vers le Chromebook est-ce que là on parle vraiment d'une compétence numérique parce que là il y a un transfert d'utilisation des fonctions d'aide d'un appareil à l'autre donc là on va parler d'une compétence numérique auprès des élèves moi je veux dire aussi Martine qu'au travers de tout ça ce projet-là c'est qu'on a été confronté à une autre affaire c'est qu'il a fallu qu'on parle d'accessibilité donc d'accessibilité des documents parce que quand on travaille avec le numérique comme ça puis qu'on donne accès aux fonctions d'aide il faut s'assurer que nos documents soient exploitables par les fonctions d'aide donc là c'est pour ça tu ne le vois pas Martin je suis en train de te faire une pause sur la palette je suis en train de te faire une pause sur la palette parce que surtout Martin et Annick ont beaucoup travaillé sur l'accessibilité cette année puis j'aimerais ça leur laisser du temps pour qu'ils puissent avant je sais que Jocelyne elle avait mis une question dans le clavardage au sujet du budget pour les iPads ah oui l'argent pour les iPads ils ont creusé je ne peux pas dire là je n'étais pas dans les confinances du directeur d'école c'est toujours une question oui tout le temps oui c'est ça vas-y Martin c'est à toi bonjour tout le monde puis juste pour répondre à la question de Jocelyne tout va dans la planification c'est quand il arrive des grosses sommes par exemple quand le pain est arrivé il est arrivé des grosses sommes il y a des écoles qui étaient très bien planifiées en communauté éthique qui avaient identifié les besoins des enseignants les besoins des élèves puis quand il arrive de l'argent ah et on sait comment on a des besoins prioritaires on sait comment dépenser notre argent les écoles qui planifient moins ou qui ne planifient pas bien là il arrive de l'argent souvent il arrive de l'argent puis on est obligé de nommer nos besoins rapidement fait que là puis on achète un petit peu bon on va acheter des imprimantes 3D puis là on s'aperçoit que ah bien là après quelques années bien c'était pas ça réellement nos besoins il faut vraiment bien planifier parce que il y a de l'argent qui arrive à chaque année mais il peut avoir des mesures additionnelles comme les mesures qu'on a connues lors des premières années du Pâques moi bien merci Marie-Josée pour ton enchaînement je savais que ça s'enlignait vers moi puis Annick je vais être invité à poursuivre donc j'ai beaucoup moi j'ai contribué à l'article produire et choisir des ressources numériques accessibles pour ceux qui ont accompagné les enseignants qui accompagnent les enseignants et pour ceux qui ont déjà été enseignants on se retrouve on se retrouve toujours qu'on se réperçoit que nos documents ne sont pas accessibles puis on a des élèves qui utilisent les ad technos fait que là on essaie de les adapter en utilisant des outils gratuits et des outils payants mais c'est toujours très très long adapter nos ressources on utilise le photocopieur de l'école on utilise des logiciels pour faire le traitement au CR donc là on s'est dit comment qu'on pourrait accompagner au récit IAS qu'est-ce qu'on pourrait faire au récit IAS pour outiller le personnel scolaire principalement les enseignants et les enseignantes qui produisent des ressources éducatives numériques sous différentes formes des documents Word sites web des vidéos des documents audio c'est très très varié quand on parle de ressources éducatives numériques ça touche tout ce qui se retrouve dans les mains des élèves donc on a avec plusieurs partenaires on a bâti un guide qui s'appelle Produire et choisir des ressources numériques accessibles puis on s'est attardé aussi en se basant sur le WICAC 2.0 quels critères parlerait plus aux enseignants pour la production puis on a séparé ces critères-là en trois niveaux le niveau 1 le niveau 2 et le niveau 3 lorsqu'on forme le personnel scolaire on dit de se concentrer sur les critères de niveau 1 parce qu'ils sont facilement applicables par le personnel scolaire on ne peut pas demander à un enseignant qui travaille au régulier par exemple de traduire toutes ses ressources en braille ça prend des personnes plus spécialisées donc les critères de niveau 1 sont applicables par les enseignants et les enseignantes il y a des choses qu'on fait déjà par exemple si on pense quand on a un texte très très long on pagine notre texte donc ça c'est un critère d'accessibilité c'est quelque chose qu'on fait déjà pour ceux qui ne le font pas ça leur fait penser c'est peut-être important parce que ça va aider tous nos élèves à se repérer dans le texte donc les critères on s'est amusé à les classer par niveau puis on s'est aperçu que les critères sont utiles pour nos utilisateurs d'aide technologique mais sont utiles pour tout le monde par exemple si on pense par exemple à la police dans notre guide on n'impose pas de police on est seulement là pour guider les gens pour les inspirer on leur fait penser tu as un petit pense-bête quand tu c'est le temps de choisir ta police pour écrire un document pour rédiger un document quelle police fais attention à certaines règles éviter d'utiliser une police trop stylée utiliser une police qui va permettre aux lettres et aux chefs d'être alignés c'est des petits pense-bêtes et on parfois on a fait des vidéos pour que ça soit plus explicite pour l'ensemble des enseignants et des enseignantes les critères de niveau 1 ce n'est pas une liste à cocher parce qu'il y a des critères qui ne s'appliquent pas en fonction du type de document ou en fonction de la matière enseignée tantôt j'ai parlé de la pagination mais si on écrit un texte d'une page on n'est pas obligé de paginer le texte on dit aux enseignants le plus possible d'essayer de respecter les critères de niveau 1 puis de ne pas tout refaire les documents qu'on a produits depuis les dernières 20 ans depuis les dernières années mais quand c'est le temps de produire ou de choisir par exemple une ressource éducative numérique voici des critères qui pourraient vous aider dans la production et dans le choix oui c'est ça le but ce n'est pas de repartir de zéro puis tout refaire notre matériel la même chose quand on passe à plus d'activités numériques ce n'est pas de construire c'est un peu un plan d'accessibilité Marc tu sais comment je peux commencer par les nouveaux que je produis après ça je peux retourner un an en arrière mais c'est ça c'est comme un plan qu'on se donne c'est ça puis tu parlais des polices justement ça on a fait quand même attention dans la production du magazine je dirais que si vous aviez vu la V1 moi je suis revenue à la graphiste en disant ouais telle police telle police c'est quelque chose aussi même nous à l'école branchée qu'on veut prendre de plus en plus en considération d'avoir un souci pour ça les polices des fois c'est les graphistes ils aiment ça quand c'est stylisé mais en même temps pour l'accessibilité c'est plus difficile ou le contraste des couleurs qui peut oui puis ce qui est vraiment important dans le guide j'en ai un peu parlé tantôt c'est d'expliquer chaque critère pourquoi c'est d'expliquer le pourquoi quand on comprend pourquoi pourquoi c'est on il est mieux d'aligner le texte à gauche que de le justifier là lorsqu'on explique ça aux enseignants ils font ah ok là je comprends pourquoi je dois arrêter de justifier mon texte c'est ça qui est intéressant dans le guide c'est les exemples les contre-exemples les explications qu'on donne pour que les enseignants et les enseignantes comprennent bien chacun des critères puis pourquoi ça serait important de les appliquer le guide en fait il est disponible sur votre site du récit oui c'est les gens qui nous écoutent qui veulent aller le consulter oui sur le site du récit dans la section accessibilité on a le guide RENA puis on a aussi les trois niveaux d'accessibilité du guide qui sont présentés je ne sais pas si Annick voudrait ajouter quelque chose il y a Marc qui a levé la main je ne sais pas dans quel ordre Annick parle mais on l'entend on l'entend pas ça prendrait du sous-titrage pour être plus accessible Marc pose ta question oui c'est ça c'est ta question commentaire en fait tu parlais de la norme 2.0 je sais que moi j'ai été invité pour traduire la 2.2 dans un comité de traduction à l'automne puis j'imagine qu'on va pouvoir voir de votre guide d'aller vers parce que le 2.2 aussi il y a eu le 2.1 le 2.2 puis le 3.0 ça en vient aussi fait que j'imagine que vous allez faire suivre votre guide parce que c'est toujours en évolution le guide est toujours en évolution entre autres Annick a ajouté un critère parce que c'est quelque chose de lire ces guides là et de les penser pour les enseignants qui sont des producteurs et qui choisissent ils se promènent sur Facebook sur le moi j'appelle le jardin de Martin pour ne pas le nommer mais pour choisir des ressources éducatives fait que aussi il faut penser aussi que quand il y a une nouvelle version du WCAG la dernière version n'écrase pas les critères les critères ne sont pas changés c'est juste une bonification mais comme tu dis Marc il faut tenir compte des nouvelles versions puis comment notre guide sera toujours en évolution c'est sûr qu'on va en tenir compte mais c'est quelque chose Marc tu les connais bien c'est quelque chose à lire à comprendre il faut prendre le temps oui c'est ce que je dis souvent que c'est très endormant mais la 3.0 va révolutionner ils ont un changement de paradigme mais oui oui c'est la job de 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 je suis content que vous le faites que vous le fassiez dans votre univers aussi c'est bien important on fait pas ça aujourd'hui le soir pour l'expliquer aux enseignants justement parce qu'on peut pas se fier qu'eux vont aller lire ça non là on voit Annick en double je sais pas trop allô là m'entendez-vous oui ah oui bon tu vois c'est pas la première fois que ça m'arrive avec Zoom fait que j'avais un plan B ben tout à l'heure là j'ai manqué peut-être l'intervention là mais je veux pas je veux pas retourner en arrière mais tu sais ce que j'essaie de dire c'est qu'on a aussi produit un répertoire qui permet aux enseignants ou au personnel là du monde scolaire d'aller chercher des documents qui sont accessibles à remettre aux élèves donc des ressources des livres des extraits etc donc c'est aussi sur le site là on a beaucoup d'organismes qui travaillent à devenir à fournir de plus en plus des ressources numériques accessibles donc on les répertorie là-dessus donc ça c'était pour l'accessibilité puis veux-tu que j'enchaîne je vais m'enlever ben oui tu pourrais parler oui ben c'est ça entre autres choses maintenant puis moi on a travaillé sur l'accessibilité mais on a aussi beaucoup travaillé sur l'utilisation des aides technologiques mais en numérique pour tous donc moi l'article sur lequel j'ai travaillé c'est la disponibilité et le potentiel universel des fonctions d'aide donc il y a comme deux aspects la disponibilité le potentiel mais c'est c'est très très intimement lié on va dire dans le fond c'est que tous les appareils qu'on possède ont déjà plusieurs plusieurs fonctions d'aide intégrées mais c'est quelque chose qui n'est pas encore tellement répandu tellement connu dans le monde scolaire de plus en plus Martin et moi on fait des surprises à chaque fois on en parle puis les gens sont là j'ai ça moi j'ai ça sous la main donc ce qu'on ce qu'on voulait démontrer c'est que peu importe le type d'appareil qu'on utilise bien on peut par exemple avoir accès à une synthèse vocale on peut avoir accès à la saisie vocale la dictée vocale etc donc il y a plusieurs outils qui sont très performants qui fonctionnent très très bien qui sont disponibles et donc s'ils sont disponibles pour nous ils sont aussi disponibles pour les élèves avec les appareils qui sont dans les écoles et la façon dont on les voit ces outils-là avant tout c'est des outils qui sont là pour apprendre ce sont des stratégies une variété nous permettent d'avoir une variété de stratégies d'apprentissage qu'on peut proposer aux jeunes et moins jeunes aux apprenants on va dire selon le contexte selon le besoin selon l'intention pédagogique qu'on a qui peuvent être utilisées de façon de façon universelle puis permettre de réaliser des apprentissages mais pour tout le monde pas seulement pour les utilisateurs d'aide technologique donc il y a une question de flexibilité là-dedans on en parle souvent c'est vraiment c'est vraiment des outils qui sont super inclusifs justement qui nous permettent de proposer à tout le monde la même stratégie ou le même outil puis après ça notre rôle c'est d'accompagner les élèves là-dedans de leur apprendre à les utiliser de les faire réfléchir sur leur utilisation est-ce que ça t'aide toi quand tu utilises ça dans quel contexte que ce serait pertinent de l'utiliser dans le but que les élèves se bâtissent un bagage de stratégie puis deviennent de plus en plus autonomes puis on dirait même qu'ils développent une certaine autodétermination de pouvoir faire des choix judicieux puis d'exercer leur jugement c'est comme quand il y a le prédicteur de mots de choisir c'est quoi le bon mot puis est-ce une faute d'accord c'est ça aussi c'est le jugement par rapport aux outils qui n'ont pas il y a partout le prédicteur même sur le cellulaire non mais c'est là aussi je m'en allais c'est de dire les jeunes vont l'avoir sur leur appareil personnel aussi ces outils-là donc aussi bien qu'on puisse les amener à les utiliser de la bonne façon puis des stratégies je pense que c'est important que l'école a un rôle à jouer là-dedans aussi oui ce que ça va permettre des fois parce que là on va en le permettant à tout le monde on va pouvoir aussi observer à qui c'est vraiment utile quel élève on voit vraiment une différence quand il utilise cet outil-là ou cette façon de travailler-là puis là on va pouvoir se poser des questions est-ce qu'il y a quelque chose à aller investiguer du côté de la façon d'apprendre de cet enfant-là donc c'est dans cette optique-là qu'on proposait d'utiliser de découvrir le potentiel de découvrir qu'on a ça sous la main comme dans notre téléphone cellulaire puis après ça de se poser la question comment on peut les exploiter en classe parce qu'il y a vraiment un très bon potentiel puis ça nous permet de répondre aux besoins à des besoins universels donc des besoins qui touchent tous les types d'apprenants Martin je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose tu sais notre collègue Isabelle faisait le parallèle avec une fourchette une fourchette qui est un outil pour manger donc quand on a un jeune enfant il faut leur montrer comment utiliser une fourchette puis ça peut prendre quelques semaines ça peut prendre du temps c'est la même chose avec les outils techno il faut prendre le temps comment on l'utilise dans quel contexte puis ça c'est bien important parce qu'on veut que ça serve que les élèves apprennent développent des compétences soient capables de terminer une tâche ça fait que c'est ça touche beaucoup la formation des enseignants puis c'est notre rôle d'accompagner les enseignants je ne peux pas prendre pour acquis que les jeunes vont savoir comment s'en servir de facto je pense que c'est un hit il y a Alexandra qui a levé la main j'ajouterais juste que nous aussi comme adultes on modélise notre utilisation puis qu'on puisse tu sais des fois juste le dire à voix haute voici ce que j'ai utilisé voici ce qui m'a aidé de modéliser nous-mêmes l'utilisation pour montrer parce qu'on s'en sert nous aussi de tous ces outils-là régulièrement donc si on peut aussi modéliser être l'exemple ça peut aider je pensais à ce que Marie-Josée disait qu'il y en avait que je sors-tu mon outil je vais-tu être gênée devant les autres bien si c'est tout le monde l'utilise tout le monde le modélise bien éventuellement c'est va chercher l'outil dont t'as besoin moi les amener à identifier l'outil vraiment qui peut être utile pour eux dans le même alignement qu'Alexandra disait moi qui ai un pied oui en éducation puis à l'extérieur sur le marché du travail puis au post-secondaire si c'est déjà ancré au primaire secondaire parce que le même téléphone il s'en va au collégial aussi il s'en va à l'université puis sur le marché du travail l'accessibilité c'est beaucoup axé sur les outils communs toutes les fonctionnalités d'accessibilité qui sont intégrées fait que si déjà je trouve que là ça favorise cette transition-là de vie en justement utilisant les mêmes outils que l'élève au primaire mais qui arrive adulte bien le iPhone ou l'Android c'est le même téléphone fait que pour moi ça aussi c'est génial de pouvoir arrimer notre vision de cohérence dans la vie moi j'ai vu des jeunes que oui mais là j'utilise tel outil dans l'école mais j'arrive sur le marché du travail c'est plus les mêmes outils fait que là le souci d'accessibilité universelle c'est cette cohérence-là fait que je trouve ça génial l'article de Annick dans ce sens-là je trouve qu'on part dès le début dans cette vision universelle bien c'est clair qu'on arrive en bout de ligne l'élève tout ce parcours il devient un adulte moi j'ai j'ai vu ça il progresse c'est ça au fur et à mesure Marc-Josée tu sais il y a toujours il faut juste penser que le numérique ça fait pas à la place de oui ça remplace des actions c'est vrai mais ça peut être un levier aussi pour l'apprentissage puis c'est un moyen ok donc c'est un moyen pédagogique qui est à notre disposition donc oui oui apprendre les voyelles la conscience phono faut que tu l'apprennes ok t'as pas le choix le numérique peut-être qu'il peut à vue de nez comme ça on pense qu'il peut pas nous aider mais si on a une surbrillance du mot lu peut-être qu'on pourrait associer le mot au son ok donc peut-être que ça ça pourrait devenir un autre moyen pour apprendre donc je dis pas qu'il faut tu sais nous ce qu'on dit pas on dit pas qu'il faut l'utiliser mur à mur c'est pas ça qu'on dit c'est qu'à certains moments il y a peut-être le numérique peut apporter quelque chose une valeur ajoutée au niveau de l'apprentissage au niveau de la connexion des synapses ok je vais te parler scientifique là au niveau de la connexion des synapses c'est pas juste gamer là ok c'est pas de ça qu'on parle donc quand on nous parle du temps d'écran bien ça dépend de quel temps d'écran on parle quand on est à l'école on est pas dans un temps d'école dans un temps de gamage on game pas on est en train de développer des stratégies pour les connexions au niveau cognitif donc c'est et ces outils-là vont leur servir après mais il y a une gradation là-dedans on met pas une élève de première année sur un tableau Excel là c'est pas ça qu'on fait c'est pas ça le but donc le but c'est de l'amener à dire bien ça ça m'a aidé ça m'a déjà aidé c'est des outils dans la boîte à outils ok donc c'est pas que de faire du numérique des fois du scrunch-crunch velcro ça fait un job aussi mais il n'y a pas que du scrunch-crunch comme il n'y a pas juste du numérique ok donc il faut être capable de varier là-dedans et quand on veut varier bien il faut connaître si tu veux faire un choix il faut que tu connaisses les deux choix parce que sans ça tu fais pas de choix ok donc il faut connaître il faut que tu saches qu'est-ce qui est disponible qu'est-ce qui est à t'apporter oui puis ça va aussi avec l'idée de la flexibilité oui c'est ça exactement d'être varié et flexible dans ses stratégies Jocelyne bien en fait ça me fait penser que dernièrement dans les journaux que certains enseignants voulaient interdire le cellulaire en salle de classe bien ça me fait réfléchir justement sur oui je peux comprendre que le cellulaire peut être un élément un distracteur un distracteur Jocelyne oui c'est ça mais en même temps ça peut donner un moyen comme tu l'as mentionné Marie-Josée c'est un moyen pour venir aider les élèves dans leur vie active donc c'est de leur faire comprendre puis en fait c'est ce message-là qui va être difficile enfin pas qu'il est difficile mais c'est de leur faire comprendre d'effer justement encore les croyances que le cellulaire c'est pas juste un danger il y a beaucoup de mythes à défendre à déconstruire oui c'est ça je pense c'est l'idée de l'utiliser au bon moment aussi je pense que c'est un peu ça aussi de montrer comment ça devient l'outil et le moyen pour aller plus loin dans ces apprentissages là aussi parce que de toute façon les jeunes ils vont y avoir ça s'en ira pas non c'est ça c'est ça puis moi j'ajouterais si tu permets Martine tu sais Martin il a écrit la dimension 8 tu sais la dimension 8 là qui est à des services d'inclusion souvent les gens vont le penser que c'est réservé à une catégorie d'élèves alors que ce n'est pas ça la philosophie de cette dimension 8 là pour des besoins diversifiés répondre à des besoins diversifiés on n'a pas parlé d'handicap là moi contrôle F ça répond à un besoin diversifié quand je suis dans l'article de loi ok mais je n'ai pas de plan d'intervention mais je le prends parce que je sais que cette fonction-là va répondre à un besoin que j'ai ok donc c'est ça les besoins diversifiés oui d'inclusion ok ça c'est une chose mais les besoins diversifiés c'est que ça sert à tout le monde à tous les besoins donc peut-être comme on a mis ce matin tu sais tu es en bout de piste enfin enfin vendredi après-midi puis là tu as une activité de lecture à faire bien ça se pourrait que la lecture audio ça soit quelque chose que tu vas mettre à la disposition de tes élèves mais tu peux les laisser choisir aussi c'est eux qu'il faut qu'ils apprennent à nommer leurs besoins il faut qu'ils apprennent c'est ça l'autodétermination qu'a parlé Annick tantôt donc il faut être le besoin peut varier dans la journée selon le contexte dans le mois oui c'est ça c'est ça la dimension 8 là c'est pas je veux juste de faire le casquette on t'a donné une idée puis c'est terminé c'est pour tout le monde ok ça concorde avec les normes vers quelle direction les normes internationales vont on parle de plus en plus de besoin d'accessibilité parce que le même besoin peut ressembler à une personne vieillissante versus quelqu'un qui a un trouble cognitif fait que justement on parle de moins en moins de dire ça focus juste fait que ça va dans le même sens de ce qu'on voit à l'international c'est qu'on parle vraiment de besoin d'accessibilité puis c'est comme ça moi je le nomme c'est plus simple puis c'est plus inclusif justement je pense de parler comme ça oui bien c'est de montrer tu sais j'aime vraiment le terme de développer des stratégies pour soi de savoir reconnaître quand j'ai besoin puis est-ce que cet outil-là il m'est utile ou non tu sais bien non je l'utilise pas maintenant peut-être un autre fois peut-être un autre fois mais là non ça c'est vraiment je pense c'est l'apprentissage qui est super important pour que les jeunes puissent faire dans le fond cet apprentissage-là bon bien je vois le temps qui file je trouve que ça ferait une belle conclusion à notre discussion j'ai vraiment aimé on a créé une belle dynamique tout en parlant de notre magazine donc je vous remercie de votre participation de votre présence ce midi avec nous puis je rappelle aux gens qui nous écoutent que notre numéro est disponible en papier et en numérique et en numérique en PDF et en version web sur le site de l'école branchée donc écolebranchée.com je vous invite à aller le visiter si vous n'avez pas encore votre magazine en main merci 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 Sous-titrage FR ?